Alors le territoire de Belfort est en visite en Moselle ? Tout à fait, on est fidèles à nous-mêmes depuis 3 ans, depuis qu'on a rallié l'opération en 2009. Donc on vient insister chaque année à l'Assemblée Générale sur le secteur de Metz. Alors comment ça se passe sur le secteur de Belfort ? Le secteur de Belfort, en fait on a débuté un petit peu comme ici quelques années. Donc on est parti d'une bande de potes, donc on est aussi adhérent d'un club moto, qui s'appelle Club Moto Loisir 125 de Meuroux, donc dans le secteur du territoire de Belfort. Et donc on a été contacté par un motard, nous demandant si on voulait faire après une journée du Téléthon, organiser une journée qui serait au profit de la Ligue contre le cancer. Et donc de cette journée-là, on est venu à faire un week-end, un week-end à créer une association pour arriver à rallier l'association au maire depuis 2009. Vous pouvez peut-être me présenter vos collègues, d'abord qui êtes-vous, et puis présenter vos collègues autour de vous. Donc moi je suis Denis Spenliouer, président de l'association depuis 2009. Je suis accompagné de Serge Teclet. Alors vous, depuis combien de temps vous êtes là ? Depuis le premier jour, depuis le début, la première fois en tant que motard, et les deux autres années comme chef de groupe. D'accord. Voilà. Et ensuite ? Donc à Cyril Plota. Voilà, pareil. Depuis le début, première année séduite en tant que motard, et rallié au bureau depuis deux ans. Alors comment ça se déroule chez vous ? Vous êtes un petit peu à la marge, disons, de l'opération qui a lieu en Lorraine ? Oui, on procède un petit peu différemment, dans le sens où depuis le début, nous on a souhaité une chose, c'est qu'il y a vraiment une implication, une complicité au niveau de chaque commune, chaque mairie participante. Donc on a commencé en 2009 avec 11 villages, 14 l'année dernière, et c'est cette année. Donc on est accueilli systématiquement dans chaque village. Donc on a une banderole qui est déroulée, le camion avec l'approvisionnement des roses qui arrive à peu près une quinzaine de minutes avant nous. On arrive, on fait des photos avec les représentants de la mairie, et après chaque chef de groupe va diffuser dans son secteur qui est un petit peu imparti, parce qu'on a fait des repérages la semaine précédente. Donc les secteurs sont vraiment bien quadrillés au niveau de chaque village. Et donc depuis le début, on a souhaité aussi impliquer la Ligue contre le cancer, qui depuis le début nous suit, c'est-à-dire qui sont partie prenante au niveau des réunions, au niveau de l'opération, c'est-à-dire qui nous secondent pendant toute la durée de l'opération. Donc depuis la phase préparatoire, on va commencer les réunions à la fin du mois, jusqu'à l'opération et la remise du chèque. Donc ils participent de façon intégrale, ainsi que le destin d'interdéfon pour les trois dernières opérations, qui est le CHBM, qui est l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Donc il y a depuis l'année dernière, enfin depuis l'opération de cette année, donc on a eu le directeur général qui est montard aussi, qui est venu participer à l'opération, le secrétaire général, et plusieurs médecins qui ont été destinataires des années précédentes, des dons qui ont été reversés à la Ligue pour financer du matériel pour ce fameux hôpital. Donc la réussite est non seulement au niveau financier, mais surtout au niveau humain, au niveau relationnel, au niveau de tout ce maillage qui a eu lieu depuis 2009, au niveau des bénévoles, au niveau des motards, au niveau du corps médical, vraiment tout cet ensemble-là forme un seul groupe uni. Vous êtes une équipe de combien de motards qui sillonnaient un petit peu le pourtour de Belfort ? Comme cette année, on est à peu près 90 équipages sur l'ensemble du week-end. Donc on a visité 3 800 foyers, ce qui représente à peu près 13 000 habitants. Et vous avez récupéré combien pour la Ligue ? Donc cette année, on a récupéré 17 317 euros, qui vont permettre de financer intégralement un appareil de reconstruction du sein pour l'hôpital, qui initialement coûtait aux environs de 21 000 euros. Et donc après la mise un petit peu en condition au niveau des différents fabricants d'appareils, après des tests, une implication d'eux-mêmes, parce qu'ils ont participé aussi, ils ont été sensibilisés sur le fait que les fonds venaient d'une opération organisée par des motards, ont permis de pouvoir avoir l'appareil au montant de ce que nous, on a récupéré cette année. Alors pour vous joindre, vous avez un site internet, vous avez un lieu, un numéro de téléphone ? Je vais vous laisser la parole à Cyril, qui est justement l'organisateur et le créateur du site internet. Alors concernant le site internet, c'est www.unerosenespoir90.fr, 9-0 à la fin. L'adresse mail, c'est info.unerosenespoir90.fr. Il y a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Unerosenespoir90secteurdeBelfort. Voilà à peu près tous les moyens techniques qu'on a pour communiquer. Écoutez, on va vous remercier et vous souhaiter un très très bon retour. Merci à vous. Merci.